Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette bibliose qui se tient aujourd'hui le 19 mai 2022. Nous avons le plaisir d'avoir deux orateurs aujourd'hui, le docteur Sylvia Ogina, cardiologue de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, et le docteur Vincent Algala-Rondo, qui est cardiologue à l'hôpital Bichat, en compagnie du docteur Ève Carillou, cardiologue à Toulouse, et du professeur Thibaut Dami, cardiologue à l'hôpital Henri-Mondor. Nous allons d'abord débuter par le docteur Algala-Rondo, la première session. Alors, on ne t'entend pas Vincent, juste remettre les micros. Merci Soulef, ça y est, tout le monde entend. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Et donc, aujourd'hui, j'ai choisi un article qui est un article relativement, qui paraît relativement basique sur l'utilité du holter dans l'amylose à transthyrétine. Alors, vous allez me dire si le… Est-ce que le partage d'écran est bon ? OK. Et donc, c'est un article qui a été publié il n'y a pas très, très longtemps par des collègues de l'Oregon, de Portland, sur l'utilité du holter, en fait, du monitoring du rythme cardiaque dans le diagnostic des arythmies atriales dans l'amylose à transthyrétine. Alors, le background, c'est… On sait qu'il y a pas mal d'arythmies atriales dans l'amylose à transthyrétine, dans l'amylose cardiaque à transthyrétine. Et une des problématiques, c'est comment est-ce qu'on fait ce diagnostic-là ? Et est-ce que le screening est utile ? Il y a des pays qui sont très holter, classiquement, comme la Suède, qui avait publié initialement plus tôt sur les troubles conductifs. Et puis, il y a des pays qui sont un peu moins holter. Et donc, c'est vrai que le holter, c'est un examen qui ne coûte pas très cher et qui peut rendre quand même service aux patients. Et donc, est-ce que cette stratégie de screening est utile ou pas ? C'était intéressant de le savoir. Alors, les collègues de Portelang ont mené une étude observationnelle qui, vous voyez, a duré sur plus de quasiment 20 ans, enfin 15 ans, de 2005 à 2019, avec une stratégie… En fait, ce n'est pas tellement une stratégie de holter versus pas holter, c'est une stratégie de monitoring un peu agressif du rythme avec au moins un holter tous les six mois. Avec, finalement, on va le voir après, des outils de holter qui ont été largement laissés au choix de l'investigateur. C'est sûr que sur une durée d'analyse comme ça, c'est difficile d'avoir des méthodes bien clampées. Donc, il y avait au moins une analyse du rythme tous les six mois. Ou alors, on avait des patients qui avaient des outils encore plus performants. En particulier, il y avait un certain nombre de patients qui étaient porteurs de stimulateurs cardiaques et pour lesquels le rythme était surveillé via les mémoires holter. Et donc, la question qui était posée, c'est quid des arrhythmies atriales. Donc, 84 patients, vous voyez que c'est une moyenne d'âge, c'est un centre de référence, on va dire classique, avec une moyenne d'âge à 74 ans. 94% d'hommes et 80% d'ATTR wild-type, 20% d'ATTR héréditaire, avec des patients qui présentaient des symptômes neurologiques et cardiologiques dans à peu près la moitié des cas. Donc, il y avait quand même pas mal d'amyloses mixtes. Et vous voyez que la médiane de suivi est de l'ordre de deux ans, avec un pourcentage d'arrhythmie atriale qui est vraiment important, parce qu'il y avait quasiment trois quarts des patients qui présentaient des arrhythmies atriales, soit au départ, soit pendant le suivi. Et vous avez donc sur les 84 patients, 61 patients qui présentaient à un moment des arrhythmies atriales. Il y en avait 40 qui avaient des arrhythmies atriales préexistantes avant le début de la maladie, enfin avant le, pas le début de la maladie, mais le diagnostic de cette maladie et la mise en place du suivi. Et vous voyez qu'il y a eu chez 21 patients, donc chez la moitié des patients qui n'avaient pas d'arrhythmie au départ, le diagnostic d'une nouvelle arrhythmie atriale. Donc, chez ces patients-là, le temps médian entre le diagnostic de l'amylose et le diagnostic de l'arrhythmie atriale était d'environ dix mois, c'est-à-dire qu'en gros, chez les patients qui ont une amylose à transthéritine et chez qui on moniteur le rythme cardiaque de manière encore agressive, dans la moitié des cas, on fait le diagnostic de l'arrhythmie atriale dans l'année qui suit. Il y avait pas mal de patients qui étaient porteurs de stimulateurs cardiaques et donc il y a eu beaucoup de diagnostics qui ont été portés en utilisant les mémoires holtères des stimulateurs cardiaques. Et il y a un autre élément qui est assez important, c'est que parmi ces 21 patients chez qui on a fait un diagnostic des nouveaux, il n'y en avait que dix qui avaient des symptômes. Et donc, ça vous donne quand même, on dit toujours que l'arrhythmie atriale, c'est très mal toléré chez ces patients-là. En fait, quand on fait une analyse un petit peu exhaustive d'une cohorte, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de patients qui peuvent être asymptomatiques, ce qui relance aussi l'idée du screening. Alors, quand on compare les patients qui ont des arrhythmies atriales, donc c'est AA versus ceux qui n'ont pas d'arrhythmie atriale, on se rend compte qu'il y a un pattern qui est assez classique, c'est des patients qui sont plus âgés, qui ont un peu moins de formes neurologiques pures de la maladie, qui ont une coronaropathie associée, qui ont un score de châte-vaste un peu plus élevé, qui ont une oreillette un peu plus dilatée et qui ont une infiltration septale qui est plus importante, 17,6 mm contre 15,7 mm. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les critères électrocardiographiques qu'on peut avoir sur l'électrocardiogramme de surface, il n'y en a aucun qui est bon. Donc, ils ont repris les différents critères, en particulier l'aspect de microvoltage ou l'aspect de pseudo-infarctus, et donc ça, ça ne sort pas. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est la gradation par les biomarqueurs, et là aussi, la gradation par les biomarqueurs ne sort pas. Donc, retenez que pour avoir une petite idée de qui va évoluer vers l'arythmie, chez ceux qui n'en présentent pas, c'est vraiment des patients qui ont un âge important et une infiltration anatomique importante. Dans les résultats, donc on a déjà parlé un petit peu des symptômes, ils le détaillent un petit peu plus dans l'article, mais il n'y a peut-être pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Dans le reste des résultats, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont profité pour faire un suivi un peu global des événements ischémiques qui survenaient dans leur cohorte, et ils y retiennent, donc il y a 9 AVC, 8 AVC ischémiques, 1 AVC hémorragique, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a eu aucun AVC chez les patients qui étaient anticoagulés correctement. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est qu'il faut quand même se méfier des comorbidités. Vous avez vu que chez les patients qui développaient une arythmie atriale, le score de Schatz-Vasque est plus élevé, ce qui va aussi avec l'âge, mais chez ceux qui présentent un AVC, le score de Schatz-Vasque, il est à 6, et donc c'est les patients qui sont manifestement, même en dehors de l'amylose, quand on les évalue de manière globale, qui ont un risque thromboembolique très élevé. Voilà, on notait un AVC hémorragique chez un patient qui était vierge d'arythmie et vierge d'anticoagulants, donc un événement un peu hors de l'histoire. Alors, la force de cette étude, c'est d'abord qu'on sent l'analyse en vie réelle, mais on sent qu'il y a quand même eu une stratégie, une stratégie de surveillance active du rythme cardiaque, et donc ils ont fait avec les moyens du bord, mais après tout, pourquoi pas, c'est-à-dire que quand on a un patient qui a un stimulateur cardiaque, on ne va pas lui rajouter un holter tous les 6 mois en plus, et donc je pense vraiment qu'il faut le voir plus comme une analyse de la stratégie de screening actif des arrêts de l'arythmie atriale. La deuxième force, à mon avis, c'est de rediscuter, de permettre de rediscuter du risque thromboembolique de ces patients, et on sait que la question, c'est de les anticoaguler quand ils n'ont pas encore forcément d'arythmie atriale, quand ils ont une natomie complète de l'oreillette, et ce qu'il y a d'intéressant dans cette étude, c'est que, alors qu'il y avait des patients qui étaient quand même assez graves chez les patients qui n'avaient pas d'arythmie, on se rend compte que les seuls qui font des AVC, c'est les patients qui ne sont pas anticoagulés et qui ont de l'arythmie aussi. Donc il y a vraiment une vraie association entre l'amylose, l'arythmie et les AVC. Il y a une autre information qui est un peu plus indirecte. Je vous l'ai dit, au début, les holtères, c'était fait aussi pour regarder un peu la conduction auriculo-ventriculaire, un peu pour regarder les arythmies ventriculaires, et là, dans cette petite série, ils n'en parlent pas, et je pense que c'est révélateur, ça veut dire que je pense qu'ils n'en ont pas vu, parce que sinon, ils l'auraient vu. Alors peut-être que je vais me tromper et qu'ils vont nous tronçonner la série pour nous sortir les troubles conductifs et les arythmies ventriculaires plus tard, mais j'ai l'impression que s'ils ont publié cette série-là sous cet angle-là en premier, c'est à mon avis la raison principale de faire des holtères CG aujourd'hui aux patients qui ont une amylose à transthyrétine. C'est vraiment le screening de l'arythmie atrial, le screening actif de l'arythmie atrial, puisque sur 24 heures, c'est exceptionnel qu'on ait des troubles conductifs qui apparaissent, voire des événements ventriculaires. On peut avoir une hyper-excitabilité ventriculaire, mais c'est rare d'avoir des choses qui sont vraiment game changer et qui font évoluer la thérapeutique. Quelques limites à cette étude. Elle a les inconvénients de ses avantages. C'est une étude de vie réelle, donc l'effectif reste relativement faible. Et surtout, il n'y a pas de monitoring standardisé du rythme cardiaque. Et donc, ça va du holtère de deux jours jusqu'au monitoring continu en passant par des holtères de 30 jours. Donc, on sent qu'il y avait une volonté, mais que derrière, sur les moyens, les choses se sont adaptées en fonction du temps. Un peu plus embêtant, c'est un peu difficile de voir qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme critères diagnostiques en fonction de la méthode diagnostique utilisée. Et on sait actuellement qu'on n'utilise pas tout à fait la même chose quand on diagnostique de l'IFA sur du holtère ou sur des mémoires holtères d'arythmie. Et puis, il n'y avait pas vraiment d'infos sur la stratégie de contrôle du rythme qu'il avait utilisé et sur la stratégie de contrôle de l'amylose en elle-même. Et vous avez vu qu'on balaye énormément d'années. Et donc, les choses ont très clairement évolué. Voilà. En conclusion, la prévalence de l'arythmie atriale dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, c'est à peu près l'âge moyen du patient. Et donc là, on retrouve ça à un an près. C'est un bon techo message, à mon avis. Le deuxième techo message, c'est qu'on peut vraiment avoir des arythmies atriales asymptomatiques. Le troisième message, c'est qu'il doit quand même y avoir une charge en arythmie atriale qui est importante, parce que quand on cherche l'arythmie, on la trouve assez rapidement. Et l'autre chose, c'est que chez les patients qui avaient été mis, et ils ont été beaucoup mis sous les anticoagulants directs, finalement, on a un bon contrôle du risque de thromboembolique. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent. C'était très clair. Et puis, c'est un article vraiment intéressant. Moi, j'ai l'impression que le message quand même de l'article, c'était qu'il faut traquer l'AIFA pour pouvoir les anticoaguler le plus vite possible. Nous, dans notre expérience, c'est vrai que quand on a un patient qui a une amylose, on se pose toujours plusieurs questions, dont la question, est-ce qu'on doit anticoaguler le patient ? Et est-ce que vous, alors c'est sûr, quand ils ont une FA, ils ont une indication d'anticoagulant, est-ce que vous, dans votre centre, il y a des patients, hormis les amyloses AL, bien sûr, qui ont une amylose à transthyritine, est-ce qu'en l'absence de FA, est-ce que sur certains critères, vous allez les anticoaguler de façon curative en préventive ? Je ne sais pas si j'étais claire. Oui, non, jusqu'à présent, non. Ce qu'on fait quand il y a des patients qui ont vraiment une amylose à transthyritine très évoluée avec une atonie atriale, quasiment pas d'onda, etc., c'est qu'on a tendance à avoir, à essayer de faire des haltères un peu de longue durée, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on leur fait à tous une imagerie de coupe un peu à viser de recherche de thrombus intracardiaque. On fait l'IRN dans le bilan, etc., mais quand on voit qu'il y a une amylose quand même évoluée avec une atonie atriale, les choses se discutent. Mais après, quand ils sont… En fait, la pêche est bonne. Quand on cherche l'arythmie, très souvent, on la trouve. Donc, souvent, ils ne restent pas longtemps sans anticoagulants. Oui, c'est vrai que nous, on a tendance à les anticoaguler. Mais pour venir au papier, sur les huit patients qui avaient fait un AVC, aucun n'était en FA auparavant et ils n'étaient pas anticoagulés. Il y avait certains patients qui étaient en… Enfin, c'est des patients qui étaient en FA. Et par contre, au moment où ils ont fait l'AVC, il n'y en a aucun qui était anticoagulé. Il y en avait un qui avait fait une hémorragie. Je crois qu'on avait arrêté les anticoagulés. Oui, voilà. Il y en a eu un qui avait… Voilà, c'est ça, il y a eu un bridge, etc. Mais au moment où ils ont fait l'AVC, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun patient anticoagulant efficace qui a fait un AVC. Oui, oui. Parce que tout le problème, évidemment, dès que tu as la FA, c'est facile, mais c'est traquer la FA et mettre le traitement chez ceux qui ne sont pas en FA sur des critères, notamment la tonie atriale, etc. Mais on manque encore d'études. Mais c'est vrai que vu l'agressivité de cette pathologie et le nombre d'AVC, ça vaut quand même le coup d'être assez agressif. Et le risque hémorragique semble faible, en tout cas, dans la corde que tu nous montres. Enfin, voire nul, d'ailleurs. Oui, le seul qui a fait un AVC hémorragique, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'anticoagulant ni n'arrêt de mine. Donc, il était un peu un outlier. Et après, une dernière question, parce qu'il est déjà 46, mais est-ce qu'on ne peut pas proposer pour les patients qui peuvent le faire, d'avoir une montre connectée quand ils n'ont pas d'antécédent de FA ? Peut-être qu'on serait plus efficace parce que l'olitaire de longue durée c'est limité à quelques jours. Alors, la problématique de la montre connectée, c'est qu'il faut avoir une montre qui a une surveillance non supervisée, je pense, de la rythmie atriale. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les trucs ne soient pas forcément déclenchés par les symptômes du patient vu qu'il y en a quand même la moitié qui ne font pas de symptômes. Il faut aussi avoir un système qui est capable d'alerter sur de la rythmie atriale. Et actuellement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une... Jusqu'à présent, il n'y a pas de montre qui fait une surveillance continue de l'électrocardiogramme. Il y a des montres qui font de la pétismographie, qui font de la surveillance du coût et de la régularité du coût. Et donc, la question, c'est d'évaluer l'efficacité de ces critères-là. Là, moi, honnêtement, si j'avais un truc à faire, ce serait plus sur aller commencer par faire un holtaire de trois semaines et puis derrière, chez ceux chez qui on y pense... Enfin, on pense vraiment qu'il y a une rythmie atriale, aller mettre un holtaire de longue durée. Mais je pense que la montre connectée, ce n'est pas une bonne solution. En plus, quand la montre connectée s'allume pour une alarme, il faut faire un électrocardiogramme avec la montre connectée. Les électrocardiogrammes, ils ne sont pas exceptionnels, faits comme ça. Et chez les patients qui ont des trous conductifs, du micro-voltage... Enfin, moi, déjà, avec une montre connectée, je n'ai jamais vraiment bien pu voir une montre P. Et donc, aller diagnostiquer en plus une fibrillation atriale, on a dit que c'est complexe. Merci. 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 Merci.